Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit malgré la nouvelle lune. Je dis malgré parce que moi j'ai dormi 3 heures cette nuit, très perturbée par cette nouvelle lune. Et vous voyez depuis le temps où je vous disais je ressens quelque chose qui va arriver brusquement, un vent qui va venir tout balayer, et bien on y est parce qu'aujourd'hui dans ma région c'est du vent, il a fallu que je sécurise les jouets des enfants dans le jardin et puis mes quelques plantes qui sont en convalescence avant de pouvoir procéder à la guidance. C'est pour ça que j'arrive un petit peu plus tardivement que d'ordinaire. Alors j'espère que vous avez eu la possibilité de regarder le tirage à trois choix sur cette chaîne que j'ai fait hier. Donc vous aviez le gland de l'automne, le cœur en pierre et puis la plume de la légèreté qui était proposé. Donc j'espère que les messages ont résonné pour vous et que si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite réellement à le faire pour voir ce que vous propose cette nouvelle lune en balance qui va venir vous permettre de retrouver un calme intérieur et d'entrer dans une période d'abondance et d'évolution. Vous retrouverez d'ailleurs respectivement sur Facebook et Instagram le chèque d'abondance et la prière de la nouvelle lune que je vous invite à faire. Le chèque surtout à faire encore aujourd'hui et un petit peu demain puisqu'après il sera trop tard. Donc je vous rappelle que les chèques d'abondance vous pouvez en faire autant que vous voulez. Je vous inviterai aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, juste en cliquant à la fin de la vidéo, sur la clochette aussi de notification pour avoir toutes les dernières informations sur les publications de cette chaîne. Vous abonner, c'est me permettre de continuer à faire fonctionner la chaîne. Je ne vous demande aucun argent. Vous pouvez faire des dons par contre si vous le souhaitez. Mais vraiment, s'abonner, c'est me donner un petit coup de pouce, me soutenir, montrer que ma chaîne, elle a sa raison d'être. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront à la fin de cette vidéo et merci bien évidemment à mes petites étoiles, donc mes abonnés de longue date que je remercie infiniment d'être là chaque jour. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser toujours ma carte intuitive animale et puis ensuite, j'hésite encore, mais je pense que je prendrai, contrairement à d'habitude, je prendrai plutôt une carte qui viendra de l'oracle d'Élise pour procéder au tirage soit général, soit aux cartes conseils qui habituellement je voulais délivrer avec l'oracle des murmures et bien évidemment, je garde toujours le grand oracle de l'amour pour pouvoir procéder à un tirage sentimental. Alors si vous êtes bien installé, petit café, petit thé à la main, on est prêt, on s'installe, on regarde si ça résonne en nous, partiellement, totalement ou pas du tout. Attention, on est avec le paon aujourd'hui. Le paon, c'est l'animal de beauté par excellence, c'est un animal aussi très communicatif avec son cri très reconnaissable, le léon qu'on entend beaucoup. Le paon, il va appeler notre âme à aller vers son intuition, que vous fassiez aussi attention à vos auras et à votre aura. Donc je dis vos auras puisque vous avez les auras des corps énergétiques, mais pas que, vous avez aussi les corps éthériques et les corps physiques. Donc nous avons des auras qui sont comme ça par couche, jusqu'à peu près 12 cm autour de nous. Et quand on est un petit peu en déséquilibre au niveau des chakras, effectivement, l'aura peut venir être polluée. Précisément, moi je ne vous cache pas que je vais recevoir avec grand plaisir un soin demain, avec une merveilleuse personne qui s'appelle l'énergie de vie. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder sur son Facebook, elle est absolument incroyable et elle est très très gentille également. J'ai d'ailleurs reçu aussi hier soir un soin chamanique et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas comme ça à faire du bien à vos auras et à vos différents corps, de manière à être vraiment, alors effectivement dans une élégance extérieure, puisque quand on va bien à l'intérieur, ça va bien à l'extérieur, ça se reflète. On vous invite aussi à être dans la perspicacité, dans la pleine vue de ce qui se passe autour de vous. Vraiment d'ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure, y compris quand vous avez des doutes, comme c'est le cas en ce moment avec cette avant nouvelle lune. On a des doutes, on a des indécisions, on peut se décourager. Donc le fait de bien regarder ce qui se passe autour de nous, ça va nous permettre de nous rendre compte de ce qui est réel ou non. Ce sur quoi on met trop d'importance, d'inquiétude et ce sur quoi en fait on ne porte peut-être pas assez d'attention. Alors je vais juste allumer ma seconde bougie, voilà, avant de continuer. Donc aujourd'hui, focus sur l'intuition, focus sur le sacré, sur la perspicacité, faire face avec honnêteté à ce qui s'ouvre autour de nous. L'ouverture de la vue, bien regarder autour de soi, c'est aussi bien regarder autour de soi avec votre troisième oeil. D'accord ? Il y a cette intuition qui s'ouvre aujourd'hui de vous dire, ça c'est bizarre, ça je ne comprends pas pourquoi. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté qu'avant. Parce que vous aurez pris le temps de rééquilibrer vos corps et de vous reposer surtout. D'accord ? Et quand on est bien reposé, qu'on voit clairement là où on va et ce qui nous entoure, évidemment on est entre guillemets un petit peu plus populaire parce qu'on est tout simplement plus disponible et on a comme on a un oeil aguerri, on a une vision plus claire et sur le long terme. Évidemment, ça plaît aux gens. Alors avec l'oracle G, on va le prendre pour le domaine général. L'oracle G, on nous parle ici, on nous parle d'une transformation avec la carte du papillon évidemment. On est sur une dimension de changement, de transformation importante et de mutation dans le domaine personnel. Et ça va répercuter sur le domaine professionnel ensuite. Cet homme aux cheveux blonds, je le vois comme quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle et qui va vous apporter la transformation dont vous aviez besoin, va vous donner ce coup de pouce dont vous aviez besoin. Vous proposer un nouvel emploi, un nouveau poste, s'intéresser à ce qui se passe pour vous en ce moment. Il va s'intéresser à cette transformation. On a aussi une femme blonde qui va s'intéresser à ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Alors cette femme blonde, c'est soit quelqu'un de votre entourage professionnel, ça peut être une amie aussi qui va être un soutien. Et cette carte-là, ça peut être vous si vous êtes une consultante blonde. Donc effectivement, il y a du changement, de la transformation pour cette femme blonde. L'homme aux cheveux blonds arrive avec lenteur. La carte de l'escargot, c'est le retard. Il va prendre le temps d'arriver, cet homme-là. Il va prendre le temps d'arriver et il est en lien avec la famille. Il est en lien avec votre foyer. Alors est-ce qu'il va venir vous proposer plus de temps pour votre foyer ? Donc un emploi du temps aménagé ? Un poste qui va être bien rémunéré, mais qui va vous prendre moins de temps sur votre vie personnelle ? En tout cas, il va vous amener quelque chose qui va vous plaire. Mais ça ne va pas arriver tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Vous voyez, la lenteur, elle est là. Il va falloir attendre trois mois. Il va falloir attendre cet hiver. Donc fin décembre, pour que les choses viennent s'installer. Est-ce qu'elles vont s'installer durablement ? Je vous fais une dernière carte. Vous regardez avec vous. D'accord. Donc, il va falloir attendre. Et on nous parle avec ces outils de montrer ce que vous savez faire dans votre profession malgré. Vous voyez, c'est drôle parce que là, on a 23 et 32. Donc, les chiffres sont en miroir. Et dans votre profession, vraiment dans le domaine professionnel, il y a ce serpent qui est là. Ce serpent qui est là pour symboliser la médisance, l'hypocrisie, les commérages. Donc, on va venir parler de vous, parler sur vous parce que vous allez probablement avoir un coup de pouce que d'autres auraient aimé. Il va y avoir un chamboulement. Le serpent, moi, je le vois aussi comme une mue. Et on revient sur la transformation. Le papillon sort de son cocon. Le serpent mue. Il se transforme. Il est capable, en fait, cet animal de transformation, il est capable, en fait, de vous parler de sagesse aussi. Il vous avertit que vos pulsions, il faudra y faire attention. Peut-être que vous aurez envie de faire plein de choses dans votre nouvel emploi. Ou peut-être que là, vous avez envie de faire plein de missions, plein de tâches. Mais attention, ça risque de vous fatiguer. Donc, il est là aussi pour vous parler que vos certitudes, elles vont être bouleversées aujourd'hui. Il va falloir être, comment dire, il va falloir être attentif à sa dualité. J'ai envie, mais en même temps, je n'ai pas envie. Je veux, mais ça me fatigue. Vous avez envie de faire beaucoup de choses et vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Mais il va falloir se focaliser d'abord sur le rééquilibrage de vos énergies. Parce que sinon, vous allez vraiment être éreinté. Et quoi qu'il en soit, d'ici trois mois, vous allez y voir plus clair. Donc, prenez le temps aujourd'hui et dans les mois qui viennent. Prenez le temps pour prendre soin de vous. Prenez le temps de faire les choses, de voir les choses, d'accord ? Telles qu'elles sont ou telles qu'elles vous sont proposées. Et prenez des décisions par la suite, d'accord ? Ne précipitez rien pour l'instant. Mais des personnes qui vont vous critiquer, ça, vous allez en avoir. Ça, c'est sûr. Alors, la peur est votre amie en ce moment, visiblement. Alors, on a peur, on se sent trahi. On se sent trahi. On a besoin d'être aimé, d'être accompagné, d'être soutenu. Pour l'instant, dans le domaine professionnel, vous n'avez pas l'impression d'être soutenu. Vous avez peur de voir un dossier qui se passe mal. Vous avez peur aussi d'être trahi, de travailler, de travailler pour quelqu'un. Enfin, pour quelqu'un. Vous avez peur de travailler et que quelqu'un vienne vous prendre vos idées, vienne s'octroyer la reconnaissance qui vous est due. Et vous savez que tout n'est que hasard. Et que quand on dit tout n'est que hasard, on sait très bien que rien n'arrive par hasard. Si cette peur, elle est là, c'est parce que vous l'avez déjà connue. Vous faites quelque chose et on vous vole votre idée. On vous vole juste votre petit moment de gloire où vous allez être reconnu dans ce que vous avez fait. Donc, vous allez avoir besoin de correspondre, d'échanger avec une âme sœur. Alors, une âme sœur, ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental. Vous savez, c'est une personne qui pense comme vous, qui vous comprend, qui a compris et qui va vous permettre de vous élever dans votre métier. Donc, là, en ce moment, vous savez que vous n'êtes pas bien dans votre emploi pour certaines belles âmes. D'autres ne sont pas bien au poste qu'elles occupent actuellement. Donc, vous avez cette possibilité de changer. Vous avez les capacités vraiment à l'intérieur de vous. Mais avant de changer, il faut se reposer, s'occuper de soi, rééquilibrer ses énergies. Ensuite, ça vous amènera bien évidemment vers de la transformation, tous ces pas. Vous allez y aller à la vitesse de l'escargot. Mais ce n'est pas grave puisque vous allez être soutenu et ça va vous permettre de vous épanouir davantage. De toute façon, côté professionnel, vous avez les compétences et les capacités. Ne doutez jamais de ce que vous êtes capable de faire. Laissez les langues de vipères de côté. N'ayez pas peur de faire les choses. N'ayez pas peur d'éventuelles trahisons. Parce que peut-être qu'il n'y en a tout simplement pas, d'accord, qui va arriver. Mais c'est juste une peur qui est là, une peur qui remonte. Beaucoup d'entre vous ont des peurs qui remontent en ce moment, d'accord ? Beaucoup de peurs qui remontent. Il sera intéressant de voir ce qui a permis à ces peurs de remonter, de refaire surface. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous êtes dans la même situation qu'une fois où vous avez été trahi ? Est-ce que vous avez près de vous une personne qui vous a trahi ou qui y ressemble ? Pourquoi est-ce que vous vous sentez menacé dans votre domaine professionnel ? C'est ça aussi la question du jour. Pourquoi ce sentiment d'être menacé ? Parce que quoi qu'il en soit, vous avez cette correspondance-là. Je ressens un mail qui va vous parvenir ou un courrier qui va vous parvenir et qui va vous permettre d'avoir une opportunité de travail complètement différente. Vous vouliez un travail aussi bien payé, mais avec moins de temps de travail ou moins de responsabilité. L'univers vous a entendu. Il sait que vous avez besoin de vous élever, de changer, de passer à autre chose, que vous avez fait le tour de votre emploi. Et donc l'âme sœur, cette personne qui a compris votre besoin, qui peut être un supérieur hiérarchique, un chasseur de tête, ce que vous voulez, il vient vers vous. On vient vers vous. Dans le domaine sentimental, on vous dit que pour concrétiser les choses, il faut faire preuve de créativité. Il faut faire preuve de légèreté. Il faut faire preuve aussi d'énergie parce que sans énergie, on ne fait rien. On ne voit rien de manière positive et on ne concrétise rien. Donc, il faut vraiment travailler au regain d'énergie et passer la crise, si toutefois vous en rencontrez une dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, là vous voyez, on a 5-5. On est vraiment dans la créativité. Créativité, faites preuve de créativité, faites preuve de légèreté, de lâcher prise. Laissez venir ce qui doit venir, mais surtout laissez partir ce qui doit partir. Soyez dans le laisser aller, laisser venir, accueillez tel que ça doit être et ne présagez de rien. N'ayez peur de rien. Laissez venir, laissez partir. Voilà, je vous embrasse bien fort mes petites étoiles et les belles âmes qui ont regardé aujourd'hui la guidance de ce lundi 26 septembre 2022. J'espère que ça aura résonné en partie ou en totalité. En tout cas, je vous invite vraiment à soutenir la chaîne en vous abonnant, en me rejoignant aussi sur la communauté des réseaux. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez tout dans le descriptif, sous la vidéo, y compris si vous le souhaitez, le nom des oracles que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et surtout, surtout, n'hésitez pas à aller du côté des énergéticiens pour rééquilibrer chakra et corps. Et puis, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnez-vous.